Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 17ème épisode de cette saison. Je suis très heureux de vous retrouver en tant que présentateur de celle-ci. À croire que pendant les 16 d'avant, je ne présentais pas. Bon, j'avoue, je pars un petit peu en couille. C'est aussi parce que je suis très content de vos retours sur le Zach en Roulib de la semaine dernière avec SDM. C'était la première de Zach en Roulib XBOOS KP. C'était une spéciale et j'ai quand même le sentiment qu'on a fait un bon travail avec Colombien. Donc, c'était top. Je pense que la prochaine, ce sera le 8 mars. Normalement, vu qu'on a fait le 8 février, 8 mars, on tiendra un rythme de une par mois. Et c'est cool. Je me permets de vous parler un petit peu du calendrier des invités à venir. Donc, c'est assez top. Vous connaissez. La semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir de battre le fer avec Monsieur le V12. Voilà, une légende de YouTube, de Call of Duty et compagnie. Donc, pour un lot de nostalgie, je pense que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Dans deux semaines, il y a Joël qui m'avait pris la tête et je pense que c'est assez cool parce que du coup, je vais avoir un invité sous la personne de Julien Chiez qui viendra ici. Voilà, journaliste, jeux vidéo et compagnie, ça fait plaisir. 8 mars, du coup, comme je vous ai dit, on essaye de rebattre le truc avec Bouskapé. Donc, il y a eu des premiers noms d'artistes qui sont sortis. Je ne vous cache pas qu'il y a des choses très intéressantes qui sont venues. Donc, je me dis que c'est cool et que ça risquera de susciter votre intérêt. Et enfin, le 15 mars, si tout va bien, Monsieur JDG, joueur du Grenier, Frédéric, qui passera ici et qui me fait l'honneur de venir faire un tour là. Voilà, les amis, pour cette présentation. Ça fait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, vous le savez, je reçois quelqu'un que vous avez demandé avec grande insistance. C'est une des seules personnes avec qui j'ai reçu des tweets encore un jour sans un corps libre de cette personne. Donc, je suis ravi de vous le donner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa première interview comme ça, dans ce format. Et il me fait l'honneur de venir dans un corps libre. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Carnage de chez ETP. Comment vas-tu, Monsieur ? Salut, ça va. Tranquille ? Ça va. Pas tranquille, mais ça va. Franchement, tu m'as fait l'honneur de venir ici. Franchement, c'est assez lourd. Vraiment, je suis très heureux de te recevoir. Et tu sais, moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il ne passe pas souvent à la caméra et tout. Ça peut être super intéressant de la voir. Et le fait que tu m'aies donné un petit peu l'honneur de ça, ça me met un sourire, gros. Oui, j'ai accepté. C'est juste parce qu'on se connaît bien, tu vois. Mais j'avoue que je ne suis pas trop du style à donner des interviews. Je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Oui, c'est normal pour toi. Il y a le côté derrière la caméra, devant. Je respecte trop le travail devant la caméra. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un métier à part. Non, mais ça se comprend. C'est total. De toute façon, on va parler de ça aujourd'hui, tranquille. Là, dans le chat, ils sont très, très, très contents. Trop hlou, trop pipou, trop beau bébou. Ben voilà, regarde. Les gens sont contents de te voir. Il t'aime bien, il t'aime bien, tu le sais, tu le sais. Ça va, t'as passé un bon week-end, tout roule, tout va bien en ce moment ? Ouais, en vrai, là, c'était l'ostar quand on passe mon tir. Il n'y a pas de... On est sous l'eau, l'esport. Non, full geekage ce week-end. Sinon, là, c'était tranquille. On revient, on descend un petit peu de Nice, qui était quand même assez énervé. Et sinon, ouais, tout va bien. C'est-à-dire, ces petites périodes, après un gros événement comme Nice, ça doit être bien un peu de poser le vocé. En vrai, la retombée est un peu dure. D'accord. Parce que passer d'un event en studio, c'est dur, vraiment très dur. Mais en vrai, ça fait du bien de se poser un petit peu, ouais. Sans plus, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, la LFL, vous l'avez fait en ligne ? On l'a fait en remote, ouais. Donc là, c'est hécatombe pour moi. C'est un peu relou, ouais. C'est vraiment, tu passes de Nice en studio et en format remote. Même du point de vue de live, tu vois, il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Mais ça reste quand même schlag, tu vois. Ouais, ça fait un peu souffler, ouais. Surtout, en plus, là, pour le coup, tu sais, tu fais un extrait mal, genre, big live à Nice, remote à la maison. T'es avec public et tout, là, les mecs en slibar chez eux, bon, c'est pas ouf, quoi. Ouais, pas terrible. Mais bon, je suppose aussi que ça peut donner, tu sais, une petite semaine de vacances chez toi et tout. C'est ça, ouais. Après, nous, en régie, on est tout en régie. Il y a que les casseurs qui sont chez eux. Ok, ok, je capte. Je ne savais pas, je pensais que tu le faisais peut-être chez toi pour l'occasion. Ok, bon, bah, tranquille. Bah, écoute, on va commencer gentiment. Zaccord au libre, c'est également une routine, une petite routine gentiment. Donc, on a envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Je vais me permettre de te demander, du coup, le classique. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Nous t'écoutons. Alors, mon pseudo, du coup, c'est Carnage. Tous mes collègues m'appellent JP, pauvre Jean-Philippe. Niveau études, bon, on est proche du niveau traitant, c'est-à-dire que je n'ai pas le bac. D'accord. J'étais juste un gros rêveur. Bah, du coup, bah, ouais, je n'ai pas le bac. Tu viens de quelle ville un peu ? Bayonne, je suis née à Bayonne. T'es un mec du sud un peu ? T'es un mec du sud-ouest, ouais. Et ça va, c'était cool la vie là-bas quand t'étais plus jeune et tout ? Ah oui, ça n'a rien à voir avec ici, ouais. Raconte, c'est quoi les différences de quand t'étais plus jeune et tout ? Bah, déjà, j'ai une anecdote assez marrante, c'est que ma mère, quand elle est venue sur Paris, elle est rentrée dans le métro pour la première fois, elle a fait un truc que personne ne fait, elle a dit bonjour aux gens. Ouf ! Et du coup, les gens, ils se retournaient en mode, va nous demander des thunes, tu vois, mais... Attention, il ne faut pas brusquer les gens ici dans le métro. Mais non, non, l'ambiance n'est pas pareille, et là, c'est vachement speed, tu vois. C'est pour ça qu'avant, j'ai vécu sur Paris quelques années pour être proche du travail, mais je ne pouvais pas, tu vois, parce que concrètement, en régie, t'es souvent sous stress. En fait, t'es pas tout en sous stress, mais on va dire que t'as des passages, dans le live où t'es quand même au taquet, et quand tu sors et que t'es perma sous stress, même dans la ville, c'est un peu chiant, tu vois, donc je préférais m'éloigner un peu, là. Je comprends, mais après, bon, vu que la majorité des prods est ici, je suppose que t'as même pas trop le choix. Bah ouais, là, c'est ça qui est un peu chiant. Mais on a jamais mal à avoir un OTP ex ou un OTP Bayern, tu vois, mais non, ils veulent pas. Je capte, non, si c'est normal, ça peut se comprendre. Ça, c'était comment un peu la vie là-bas quand t'étais plus jeune, genre quand t'étais au collège, au lycée, t'étais quel type d'élève ? T'étais plutôt un mec studieux ou t'étais juste un gars un peu dissipé, qui était pas trop dans le bail ? En vrai, j'étais un peu un branleur, je geekais beaucoup, et j'étais vachement en rêveur, quoi. J'avoue que ça m'intéressait pas trop, l'école. J'étais plus... Moi, j'étais... Vraiment, je rentrais chez moi, je matais des vidéos YouTube, du catch, du MMA et tout ça, et j'étais à fond dans ça. Et j'étais plus en mode rêveur qu'un studio, quoi. Tu te brûlais au catch ? Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout l'aspect prod, en fait, tu vois. L'aspect pyrotechnique, les feux et tout ça. Et du coup, je matais vraiment, mais il y a des fois où je matais des centaines de fois dès les entrées de catcheur, tu vois. J'étais en mode de signe. Et du coup, j'étais pas trop au studio, quoi. Quand j'arrivais à l'école, j'avais des cernes de faux, parce que je jouais à haut, et je matais du catch, quoi. C'est assez marrant, parce que, tu vois, genre dans les trucs de catch, les Summerslam, des trucs comme ça, il y a plein de mecs qui tapaient, genre, le nom du catcheur, celui de Entrance pour avoir la musique. T'inquiète, j'ai suivi aussi. Ouais, je faisais que ça. Je faisais que ça. Oh, bordel. Et donc, du coup, déjà à l'époque, ce genre de petits détails et tout techniques, même quand t'étais plus jeune, ça te mettait petit étoile dans les yeux. En gros, moi, mon rêve, quand j'étais petit, c'était d'être dans la pyrotechnique. D'accord. En gros, tout ce qui est lié au feu d'artifice, quoi. En gros, quand je voyais, tu vois, les mecs rentrer, ou même quand il y a des moments de victoire et tout, c'est vraiment les jeux de lumière et tout ce qui est lié au feu, tu vois. Et je trouvais ça hyper stylé, parce que c'est hyper pointu et c'est hyper précis. Donc, je ne suis pas allé dessus, quoi. Et au lycée, à la fin, genre, quand tu dis que tu n'as pas arrêté, genre, tu es allé jusqu'en terminale puis tu n'as pas eu le bac ou alors tu as arrêté avant la terminale ? Non, je suis allé en première et après, ça s'est mal passé. Je me suis fait têche de mon lycée. Et d'ailleurs, le directeur m'a dit « Ouais, toi, tu ne feras rien de ta vie. » Il m'a dit un truc comme ça, tu vois. J'ai fait « Ok, dur, fort, merci mon pote. » Toujours sympa, le corps enseignant des fois. Ça fait plaisir, mon pote, t'inquiète. Et du coup, ma daronne, elle m'a dit « Bon, reste un peu à la maison. » Parce qu'en fait, mes parents sont agriculteurs. Et du coup, je bossais à la ferme pour aider mon beau-père, quoi. Ah, c'est beau, ça. Tu les aidais de temps en temps. Qu'est-ce que tu faisais ? T'es quoi, j'ai pas envie d'aller dans le cliché ? En gros, c'est mon beau-père est éleveur laitier. Et du coup, je faisais la traite du matin et le soir. Donc, c'est genre à 4h, 5h. Enfin, je me levais à 4h. On faisait à 6h du matin. De 6h à 8h. Après, je conduisais tracteur et tout. En farm simulator, c'était un peu moi, quoi. Énervé ! Et le soir, du coup, l'après-midi, je me posais. Et le soir, je faisais la traite du soir con. Je les aidais. Et genre, tu faisais ça en même temps que tes études ? Ou t'as fait ça une fois que t'as arrêté mes études ? Non, j'avais arrêté mes études. J'ai fait que bosser. Entre-temps, j'avais eu un pote qui bossait dans l'événementiel, mais le côté télé-réalité. Tu sais, en fait, quand les stars de télé-réalité finissent un tournage, les 3 mois, en fait, c'est diffusé après, tu vois. Et pendant que c'est diffusé, du coup, eux, ils sont plus du tout en tournage et eux, ils vont dans des soirées dans des soirées booking et tout ça. Et moi, je gérais un peu ça, tu vois. Oh ! Mais ça, c'était en mode... Enfin, je viens pas du tout du milieu, tu vois. Et tu gérais ça pour, du coup, ton pote qui était... C'est ça, ouais. C'est ça. En gros, c'était un pote d'enfance et il cherchait un bras droit et du coup, il m'a appelé et j'ai commencé à l'aider sur plusieurs soirées. Et du coup, c'est mon tout premier pas dans l'événementiel. Ça consistait en quoi exactement ? C'était, par exemple, tu appelais le manager de la star pour lui dire, est-ce que... Pour telle boîte, à tel jour... En gros, c'est ça. C'est tout ce qui est VHR, donc voyages, hôtels, restos et tout ça. Et c'était gérer la soirée, quadriller un peu, faire un petit peu de scénographie en mode qui va où, etc. C'est marrant. Genre, en fait, t'as plongé dans le milieu de cette manière. C'était en mode rondom. Indirectement ? Oui, indirectement. Mais le côté, du coup, côté un peu... Côté influence, téléralité, quoi. OK. Et je suppose même que quand t'as arrêté tes études, le fait que t'aies directement aidé à la ferme pour tes parents, ça les a, entre guillemets, du coup, pas trop dérangés qu'à côté t'étudier plus ? En fait, ma daronne, elle est un peu en mode de... Si demain, tu dois devenir joueur pro au foot, elle va me dire, vas-y, tu vois. Elle me soutient à balle pour ça, quoi. C'est beau, ça. Oui. Et tu penses dans quelle mesure très tôt le matin, tu vois, tard le soir, etc. À quel point tu étais capable de le déterminer ? Tu penses que ça t'a aidé à l'heure actuelle dans la personne que t'es, genre dans ton rythme de travail ? En fait, ouais, parce que je le remarque dans pas mal... Dans le milieu de l'e-sport, il y en a beaucoup qui ne bossaient pas avant d'être dans l'e-sport, surtout dans les talents. En régie, moi, en régie, ils viennent tous d'un milieu de visuel ou quoi. Mais surtout dans les talents, il y en a beaucoup qui ne bossaient pas avant. Et j'avoue que bosser dans l'agricole, ça te met un petit peu une claque en mode, bon, tu sais d'où tu viens, du coup, quand on te donne une chance, t'es là pour te réagir. Et ça t'apprend à être régulier parce qu'en fait, si tu dodges une matinée, t'es dans la merde. Tu fous l'exploitation un peu dans la sauce. Du coup, il faut vraiment avoir une sorte de calendrier à respecter et être professionnel. Une rigueur, c'est ça. Énervé. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'entendre. Merci à Morgan qui est passé sur le chat qui a offert 5 subs aux dédicaces à toi. Franchement, il y a du monde, ça leur fait plaisir d'apprendre ça. C'est très cool. Mais c'est assez marrant parce que du coup, t'as fait aucune étude en production audiovisuelle. Non. Bon, tu nous as dit quand même que t'as fait un petit truc en boîte de nuit, par la force des choses. Pourtant, un beau jour, t'as rejoint au gaming, mais pas pour la production audiovisuelle. Non, c'était... Là, c'est le truc de la multi-gaming, c'est ça ? En tant que streamer World of Warcraft, c'est ça ? Parle-nous un peu de cette époque. C'est dur. En gros, il y a du coup mon collègue qui bosse maintenant avec nous au TP, qui s'appelait Vincent Brasier, qui lui, du coup, je le connaissais bien avant au gaming et tout ça. Et concrètement, il m'avait dit... Lui, je gérais la TV LOL de gaming. D'accord. Et il m'avait dit on va monter une multi-gaming. Je sais que tu joues à WoW, pourquoi pas streamer du WoW. Tu le connaissais comment à l'époque ? Tu étais déjà un peu dans la scène ? Je suis vraiment IRL. Je ne le connaissais pas du tout de la scène. Je n'étais vraiment pas du tout du milieu. D'accord. Et j'avais dit OK, why not ? Et du coup, j'ai commencé à streamer. J'ai commencé à parler avec un peu Blizzard de France à l'époque. Parce qu'en termes d'isport, on connaît, c'est zéro absolu. Il y avait un truc Heroes of the Storm qui s'était lancé. J'avais dit ça peut être marrant. Il y a du LOL, il y a du Heroes of the Storm. Je voulais commencer à négocier des droits de cast. D'accord. Pour faire comme sur l'autre Heroes of the Storm. OK. Du coup, on a commencé à mettre ça en place. Ça marchait bien. Ça marchait bien pas en termes de viewers, mais en termes de gestion de production et de flux, etc. Et du coup, Vincent, il cherchait une personne à remplacer les week-ends pour être un peu plus dispo. Parce que LOL, c'est vraiment du lundi au dimanche, concrètement, la production sur ETP et sur Gaming. De la LCK, à la LEC, au LCS même la nuit des fois. C'est ça, oui. Et du coup, il voulait se libérer le week-end et il m'a dit écoute, ce que tu fais, ça marche bien. Nous, on a besoin de mecs qui ont la niaque sur LOL. Il a confiance en moi donc il m'a dit vas-y, remplace-moi tous les week-ends sur LOL. Et c'est comme ça que je suis rentré sur Gaming LOL et que j'ai connu Ships & Noir et tout ça. Et c'est à quel moment ? Parce que moi, je sais qu'après, derrière, tranquille, t'as fait un peu la transition de streamer devant la caméra à Assistant Caster. Streamer, c'est vraiment un grand mot. Je ne mettrais pas ce mot parce que vraiment, j'étais une catastrophe. Moi, je faisais ça, tu vois, sur mon temps libre. Mais on est loin des streamers actuels. Tu n'étais pas le... Je suis nul en streamer. Et cette courte expérience, tu ne l'as pas... Non, je n'ai pas aimé. Tu vois, on dit stream, tu vois, quand tu rentres le soir au stream et tout ça, ça peut être cool. Parce que même financièrement, ça peut être intéressant. Il y a du monde qui te suit. Logique. Mais je vois les retombées financières que ça a de streamer régulièrement, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas moi. Je n'aime pas, tu vois. Le gros, c'est que c'est tout aussi simple que ça. Au bout d'un moment, tu n'es pas motivé que par l'argent. Si tu n'aimes juste pas, tu ne vas pas te mettre un coup de pied au cul et limite t'ajouter une charge mentale supplémentaire. Tu es déjà dans un travail qui, je suppose, te permet de subvenir correctement à ta vie. Et en plus, tu as ton temps libre, tu as ton temps libre. En fait, quand tu sors de 8 heures de l'EFL, tu n'as pas envie de stream du LOL. Ça aide aussi. Ça se comprend. Et dans tout ça, parce que tu as rejoint au gimmick, au début, tu nous en as parlé. Puis ensuite, tu as commencé à faire un peu cette transition de devant à derrière la caméra. Au début, c'était pour dépanner et tout. C'est à quel moment au milieu de tout ça où tu as fait Bayonne Paris ? En gros, j'ai pas mal travaillé en télétravail. Du coup, parce que c'était que le week-end. Et c'est au moment où du coup, en gros, pour faire simple, la semaine, ma mère m'avait fait embaucher dans un cabinet de gestion immobilier. D'accord. Parce que c'est vraiment, j'ai pas d'expérience, mais en fait, c'était juste gérer des tableurs Excel et tout ça. Donc ça, je maîtrise tout ce qui est informatique. Du coup, je bossais toute la semaine là. Et le week-end, je remplaçais du coup mon pote sur la gestion des tournois. Et un beau jour, je sais que ma mère, elle a pleuré ce jour-là parce qu'en gros, le cabinet, parce que moi du coup, j'avais un bon relationnel en professionnel. D'accord. Autant je suis un guignol sur Twitter, autant en pro, tu vois, c'est carré. C'est carré. Et du coup, la responsable de cabinet m'a proposé du coup de passer mon CDD en CDI, un cabinet immobilier, à un poste vraiment correct. Pourquoi ? Avec un bon salaire alors que j'ai vraiment aucune formation. Et au même moment, vraiment genre deux heures après, il y a Vincent qui m'appelle et qui me dit bon voilà, je vais commencer à partir. Nous, on aimerait bien t'avoir en full time sur O Gaming LoL vu que ça se passe bien. Et du coup, j'avais un CDI. Oh le fameux jour ! Mais tu sais que vraiment, ça s'est joué mais à deux heures près. Et du coup, moi j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit non, je vais all in dans ce que je crois. C'était O Gaming LoL, le projet. Et du coup, je vais voir Madone et je lui ai dit bon bah, j'ai refusé le CDI et je vais en auto-entrepreneur bosser avec OTP. Enfin, O Gaming à l'époque. Et là, elle a commencé à pleurer et elle m'a dit genre bon, tu casses les couilles. Que vas-tu devenir mon fils ? C'est ça, ouais. Au final, ça a quand même été un col payant. Ouais, elle est plutôt contente là. Elle est plutôt fière là. T'aurais été adjoint de sous-trucs en immobilier. C'est ça, ouais. Pas super. Mais t'étais consciente du risque que tu prenais à ce moment-là ? Parce que pour monter en auto-entrepreneur à Paris, après au moment, ne serait-ce que pour, allez, exemple de chercher un appart. Bonjour, je suis en auto-entrepreneur. Tu appelles le mec, tu lui dis bonjour, c'est compliqué. Mais en vrai, le choix, attention, tous mes choix, moi, dans la vie, ils se font si j'y crois pas. Même en production de visuel, tu ne me verras jamais dans un gérer un event que je ne crois pas, auquel je ne crois pas. Ok, d'accord. Donc, j'ai cru vraiment à 100% au gaming. Tu ne t'es jamais forcé à un moment de... Non, non. Si j'y crois pas, j'y vais pas. Ok. C'est le principe sur lequel tu ne te déroges pas. Tu as soulevé un point intéressant, je voulais peut-être qu'on en parle après, mais tu sais quoi, on va le faire maintenant. Tu as dit, autant de temps en temps sur les réseaux, je peux être un peu un guignol et tout machin, un troll, tout ce que tu veux, mais en pro, je suis comme ça. Est-ce que c'est difficile des fois, en pro, quand tu rencontres des gens, de garder cette tonalité-là et de leur faire comprendre que là, on est dans du pro, je ne suis pas le guignol ou que tu penses que je peux être sur les réseaux ? Ça revient souvent, mais je n'ai aucun problème parce que, en vrai, j'ai quand même une réputation en pro qui est quand même très clean et qui est très propre. Sinon, on ne me rappellera pas sur plein d'évent différents. Mais en fait, si tu veux, le fait que je sois un guignol sur Internet, ça m'aide aussi. Parce que vraiment, en régie, il faut quand même être carré tout le temps. Bien sûr. Et ce n'est pas juste tout seul. Le même de la barre espace, c'est marrant, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que j'ai des dizaines de mecs à gérer en event et que si les mecs ne te suivent pas, si tu n'es pas un leader pour eux, ça part en couille. Ça va dans tous les sens. Et en fait, tout mon rôle à moi, c'est chef d'orchestre au final. Je donne les tops à tous les mecs, à qui fait quoi, à quel moment, comment. Et du coup, si j'ai cette image de guignol sur le professionnel, je suis mort. Personne ne me suit. Tu es KO. Du coup, c'est vraiment de mon différent. Il différencie bien ce côté-là. Mais moi, j'ai un besoin que j'ai de faire le con sur Twitter. Parce qu'en fait, généralement, d'expérience, dans le milieu, les mecs qui font vraiment les mecs un peu hautain et très pro, très carré sur Twitter, généralement, c'est des énormes fraudes professionnellement. Et ça, d'expérience, je le sais. Du coup, je suis en mode de fait, en faisant les cons sur Twitter et quand il faut tryhard et faire le pro, on fait le pro. C'est deux clans différents. Non, mais en réalité, ça met même une distance où mon Twitter, je suis même peut-être un peu... Enfin, tu es devenu un peu un personnage public, mais dessus, je m'éprime de cette manière. Par contre, effectivement, si tu arrives à baliser le machin derrière en pro... Non, en pro, j'ai aucun problème. En fait, tu es juste naturel, tu vois. dans le fond. Je suis comme ça, ouais. C'est bien, tu ne te crées pas l'image tirée à quatre épingles, le cul-cul. Non, ça, ça me débecte. Vraiment, on me met au plus haut point. Pour moi, Twitter, c'est là pour faire le con et puis les trucs sérieux, c'est en pro, tu vois. Puis même, il y a aussi un sentiment gratifiant pour toi qui montre ce show aux gens, enfin, qui montrent des shows, qui montrent des shows, qui les managent de dessus. Il doit aussi avoir un truc gratifiant, avoir un contact direct avec ces gens-là qui vont être spectateurs de tout ça. En fait, c'est à double tranchant parce que, indirectement, vu que maintenant, les gens mettent un nom sur le show, tu n'as plus le droit à l'effort. Aïe. Et ça, c'est à double tranchant parce qu'il y a beaucoup de mecs dans l'ombre qui, du coup, eux n'ont pas de nom et du coup, quand il y a un fail qui se passe en live où personne ne s'en prend à eux parce que personne ne les connaît, tu vois. Du coup, c'est à double tranchant. D'un côté, il y a le bon côté où j'ai énormément de soutien. Truc de fou. Mais vraiment, j'ai même souvent des feedbacks. Je ne prends pas tous les feedbacks parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément bons parce qu'ils n'ont pas tous les facteurs en main. Mais il y en a qui sont vachement intéressants. Notamment, ils vont se reconnaître les mecs qui m'ont parlé du baron buff en LFL. Ça vient d'un mec sur Twitter que j'ai repris. Mais non, c'est à double tranchant parce qu'ils mettent un nom et du coup, forcément, quand il y a un fail, c'est pas... C'est carnage qu'à foirer. Mais après, c'est aussi mon rôle, vu que je lead la régie, c'est aussi mon rôle de tanker pour mes gars, tu vois, mes techs qui sont en régie. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça se voit que t'as pris la mesure du costume. C'est propre. En fait, c'est assez marrant parce qu'à partir de janvier 2018, c'est ce qu'on était en train de dire. Tu passes en full time là-bas. Ouais. Comment est-ce que là-bas, du coup, t'as gravi un peu les échelons, c'est-à-dire passer d'un mec qui aide au tournoi, tu vois, donc on est là, j'aide le week-end, machin, à un mec qui, j'ai vu au début, t'étais un peu assistant caster pour les plannings et tout ça, machin. Et puis au final, un peu de réel et tout. Comment ça s'est passé, cette pause en échelon ? En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y avait une place à prendre dans le milieu de l'e-sport et que c'est moi qui l'ai prise pour gaming. Je ne parle pas pour le reste. C'est ce côté, OK, les gars, c'est marrant ce qu'on fait, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et on arrive à l'heure et on fait les shows propres maintenant et on va suivre une trame sur les shows. Et maintenant, on va travailler, on va travailler les pré-shows, maintenant, on va travailler les assets, on va avoir un décor professionnel, on n'est pas en canapé en mode de chilling au max, tu vois. On vient, je veux apporter un cadre pro dans une ambiance fun, tu vois. D'accord. Et c'est ce truc-là que j'ai apporté et que tu vois, quand moi j'ai une idée, j'y crois comme je l'ai dit et j'y vais à fond, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ce sentiment où ils m'ont un peu suivi, un peu tous. Et puis après, ils m'ont vu que je gérais, tu vois. Je n'arrive jamais en retard, non, pas aujourd'hui. Mais voilà. Eh, 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 il arrive en retard aujourd'hui. Pro dans une ambiance fun. Ici, il n'y a que l'ambiance fun avec moi. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, quand tu changes de casquette et tu penses en mode talent, tu prends un peu plus tes aises. Bah oui, logique. Bah oui, gros. Mais non, mais tu vois, c'est le côté un peu, je pense qu'ils me trustent un peu, tu vois. Ils m'ont trustent dès le début, ils m'ont vu que je savais où je voulais aller et comment je voulais y aller. Et du coup, ils m'ont trustent. Et après, j'ai eu du coup la bénédiction, entre guillemets, de Chips et Noa. OK. Et là, une fois que Chips et Noa t'ont validé, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, incroyable. Ils sont vraiment en mode, si demain je veux faire ça, ils me disent, ok, ça marche. Vas-y, fais-le, on te suit, tu vois. Excellent. C'est la confiance, quoi. Genre, quelle a été la première compétition ? Alors, le premier match, si tu te rappelles, que tu as produit ? Ouais, on ne me rappelle pas. Un des, ou un des premiers marquants ? En fait, le premier, en fait, le skitmark, ce n'est pas en studio, c'est les events. OK. Concrètement, parce que le studio, tu en fais tellement des matchs que tu les oublies vite, tu vois. Du coup, le premier event que j'ai fait, c'était LCSEU à Bercy. Et alors, je n'étais pas live prod, j'étais stage manager. OK. Ça consiste en quoi ? En gros, c'est le mec qui va gérer le stage. En gros, tu as le public, tu as la scène centrale et sur les côtés, du coup, tu as un énorme boost et toi, tu es le mec qui fait un peu la sécurité et qui fait le relais entre la régie et les casseurs. En gros, quand il y a un problème au niveau d'un casque, tu vas le gérer, etc. OK. Donc, c'était à toi, par exemple, tiens, ça s'est débranché là, tiens, machin. Oh, lui, il n'entend pas dans son oreille droite. Et là, c'était toi. Et là, du coup, c'était mon premier rôle en event, c'était stage manager. Donc, vraiment, c'est très chill. Honnêtement, tu as des mini secondes de pression où vraiment, tu es arrivé, tu as apporté une image carrée pour faire en sorte que, allez, là, les canapés de chill et tout machin. Bon, vas-y, on fait un truc pro propre, un vrai show et tout. Au milieu de tout ça, comment est-ce que tu as appris sur le tas ? Est-ce qu'il y a constamment eu des personnes qui t'ont drivé ? Est-ce que tu es allé voir toi-même des tutos ? Comment est-ce que ça a fonctionné pour gagner en compétences ? Parce que c'est bien beau, tu sais, d'avoir la bonne volonté et tout. Mais au bout d'un moment, dès que tu arrives devant telle machine, devant tel logiciel ou quoi machin, il faut pouvoir réussir à faire. Donc, comment ça s'est passé pour toi ? En fait, moi, j'ai le rôle dans l'audiovisuel le plus facile. Moi, je suis l'artiste entre guillemets. Je suis le branleur. En gros, je viens avec des idées, j'apporte des idées. Les idées, je ne les invente pas, je ne suis pas ingénieur. N'importe qui peut faire ce que je fais. En fait, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de shows et je prends des idées. Parce qu'en fait, tout a été fait dans l'audiovisuel. Ça fait je ne sais pas combien d'années que la télé existe, tout a été fait. Du coup, le tout, c'est de prendre un élément, de le réorienter et d'en faire un bon truc. Et du coup, je me suis servi un peu de tout ce que j'aimais dans des shows américains, des talk américains, dans des plateaux télé de foot, etc. On fait un mix de tout. Moi, je fais un vieux pen dégueulasse. J'envoie ça à Noki, qui est un génie du graphisme et de la PDA. Et lui, il fait ça. En fait, le truc, c'est que moi, et par rapport au fait que comment je fais pour gérer tout ce qui est au niveau machine et tout ça, en fait, c'est simplement que je suis allé et je me suis intéressé à chaque poste. D'accord. À chaque fois que je vais voir, quand j'ai vu le réalisateur, l'ingécent, etc., je lui ai dit, ok, tu prends une après-midi avec moi et tu montres ce que tu fais. Donc, t'as pris le temps chez O-Gaming de passer une après-midi avec chaque mec de chaque poste pour qu'il puisse t'apprendre des choses. Et j'apprends tous les jours. Et j'apprends encore tous les jours. Genre, en fait, le travail, quand tu gères une régie, c'est de connaître les limites de tes collègues, de tes techniciens. Si c'est à sa portée, si c'est même son travail. C'est ça. Du coup, en fait, il faut connaître. Tu vois, je ne connais pas tout. Genre, si demain, on me dit, ouais, tu vas gérer la console son, tu vas faire tous les branchements, tu vas me faire du denté et tout, je vais faire, ok, on va appeler les potos. Moi, je vais monter tes fadeurs, je vais mute, mais c'est tout. Mais tu vois, j'ai conscience des contraintes qu'ils ont et qui me permettent, du coup, de traduire ce que je veux en réalité. Ok. Mais du coup, je ne suis pas un génie. C'est juste qu'en fait, je travaille avec des mecs très forts et ces mecs très forts m'ont appris à concevoir comment on peut traduire en bon show, tu vois. À t'élever un petit peu. C'est ça, tu vois. Tout un important aussi, ta touche comme tu disais, sur le côté pro, le côté... C'est ça. Excellent, c'est propre. En lisant une interview écrite de ta part, tu as donné l'exemple, à l'époque en tout cas, des Espagnols et des Allemands qui, d'après toi, encore une fois à l'époque, se rapprocher trop du clean feed, en gros, se reposer trop dessus qui leur était proposé, ce qui a limité leurs possibilités niveau show. Depuis quand est-ce que toi, tu as eu la volonté de mettre en place un vrai show pour les spectateurs français ? Et c'était quoi un peu genre tes inspirations sur tout ça, tu vois ? Dès le début. Dès le début, en fait, c'est pas que je ne veux pas faire comme tout le monde, mais en gros, moi, quand quelqu'un regarde en live, je veux qu'il kiffe et qu'il sente bien et qu'il n'ait pas l'impression qu'on l'entube, tu vois. Ce qui était le cas, alors maintenant, je ne regarde plus trop les Espagnols, mais bon, je ne vais pas trop parler d'eux, mais en gros, il y a pas mal de shows, concurrents ou non. En fait, le fait de se reposer dans le clean feed, c'est qu'en gros, Riot nous envoie un flux. Ou il n'y avait que le caster. Tu as la game, tu lèves les mains et tu laisses le flux. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. En fait, les gens, quand ils viennent regarder au gaming, du coup maintenant, surtout OTP, ils veulent voir les caster OTP, ils veulent voir l'identité OTP, ils veulent voir ce qu'on a préparé. Ils veulent s'imprégner du côté, OK, c'est OTP, parce que sinon, quelle est l'utilité de regarder OTP ? Autant regarder le stream anglais. Toute l'expérience que vous avez ajoutée autour. Oui, le côté, même toutes les discussions qu'on a en off pendant les games, je veux les retrouver sur live. Et c'est pour ça qu'on met en place des analyses desques, qu'on a mis en place du coup, tu vois, Tretton, il adorait analyser les teamfights, il faisait sur son live perso de temps en temps, il lui dit, mais attends, mais toi non, t'arrêtes, tu viens, on va te prendre un écran comme au foot là, tu vas faire tes petits traits à la con, pas les tactiques et tout, et tu viens, mais tu le fais en live. Et c'est ce genre de truc, tu vois, c'est genre en fait, je veux vraiment que les gens se disent, on vient sur OTP parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas ailleurs, tu vois, c'est juste ça. En fait, c'est assez bien parce que, en analysant un peu ce que tu dis, c'est que tu sais qu'il n'y a pas des denrées les plus rares, mais un des trucs qui importe le plus chez les gens, c'est le temps, ils passent du temps et vu que les gens passent du temps sur ce que tu leur donnes, t'as envie de faire en sorte que leur temps soit worth. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on se rend pas compte parce qu'on parle souvent en termes, ouais, les mecs viennent consommer un truc gratuit, il y en a, ils sont pas sub et tout, mais on s'en fout, ils prennent de leur temps, de leur temps libre pour mater ce qu'on fait, tu vois. C'est déjà rien que ça, c'est énormissime, tu vois. C'est énormissime, genre, c'est tout rêve de créateur de contenu, tu vois, que les gens prennent du temps pour regarder ton contenu. Du coup, je suis en mode, il faut qu'on trahère pour ces gens-là, tu vois. Franchement, c'est beau. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que toi, en tant que maintenant, live producer, tu regardes un peu des autres events e-sports, voire un truc à la télé, genre, tu prends des notes ou vu que tu connais un peu l'envers du décor, tu regardes plus ça comme un spectateur lambda, genre. J'avoue que c'est très, en fait, au début, je le faisais, maintenant, c'est très, très dur parce qu'en fait, ça va faire le mec, mais en fait, tu vois direct les fails et ça te trigger de fou. Mais vraiment, c'est très, très chiant, tu vois. J'en ai des trucs que même nous, on voit pas trop. Alors par contre, il y a un truc que je respecte de fou, c'est les Blast Series, eux, ils ont tout compris. Vraiment, eux, je le regarde. Alors moi, par contre, je regarde pas les games, je m'en fous. Moi vraiment, je vais skipper, je vais regarder les entrées joueurs, je vais regarder les moments de victoire et les moments de débrief. Mais ces mecs-là, ils ont tout compris. Blast Series, c'est une rêve pour toi ? Ils ont tout compris. En fait, ils ont pris les codes de la NFL, de la NBA, de la Ligue 1, qui est simple, c'est que tu as un thème fort auquel tu te rattaches. Le thème de Blast, un mec de CS qui va l'écouter va dire OK, c'est Blast. Parce qu'en fait, c'est la musique d'entrée, c'est la musique de victoire, etc. Et ces mecs-là, même le code couleur et tout. Ils ont tout compris par rapport à ça. Donc ces côtés, quand on est en event, on en met plein les yeux aux mecs, on fait des entrées de foufureux à la WWE avec des montées, un peu de fumée, on met des lights à tout va et on a un thème fort qui revient constamment. Et pour moi, si en fait, tu maîtrises ça, après, c'est que du bonus et après, il faut juste tryhard pour inventer d'autres trucs, des moments de palette, d'autres éléments, des bumpers in-game. Si tu maîtrises ça, comme je pense qu'on a réussi à le faire en LFL, avec un thème fort maintenant que je veux reprendre régulièrement et une identité, après, il faut que tu tryhard sur tout le reste. Je me permets de corréler avec ce que tu dis, c'est que j'ai eu la chance, moi, en novembre dernier, d'aller voir la Blast première de Copenhague. C'est ouf, hein ? Sur place, exceptionnelle. Normal, ouais. L'entrée des joueurs qui montrent, je l'ai vu de mes yeux. Les petits coups de feu pyro qui partent quand une bande explose. Ça, c'est exceptionnel. Ça, je l'ai vu. J'étais en mode, les mecs sont trop forts. Mais après, ils ont vraiment beaucoup de budget. Oui. Ils sont beaucoup, beaucoup de budget. Oui, oui, oui. Je n'ai pas ça. Je pense qu'ils ont le budget d'une soirée, je l'ai en deux ans. C'est assez drôle, ils doivent avoir un sombre carnage danois là-bas qui est comme ça derrière. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je crois qu'ils sont vraiment... Alors, dès que tu es sur un event comme ça, avec beaucoup de budget, comme quand j'ai fait les wars, en fait, des live frauds, comme moi, on est trois. Ok. D'accord, d'accord. Moi, je suis tout seul, ils sont trois, tu vois. Ça, c'est intéressant. Alors, là, je ne sais pas, mais dès que c'est les gros events, Super Bowl ou quoi, tu en as trois parce qu'en fait, tu as tellement de mecs à toper et à diriger que chacun a une sous-équipe. Tu ne peux pas tout mettre sur un gars. Ok, je capte, c'est normal. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles d'event parce qu'arrive le MSI 2018, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Un des premiers events où là, tu as eu énormément de responsabilités. En gros... Parles-en-nous un petit peu. Alors, pas énormément, mais on va dire que c'est là où Raoth, ils m'ont mis la main sur l'épaule, ils m'ont dit on te fait confiance, go. Et le premier mec qui m'a dit ça... Alors déjà, en fait, il faut se dire que je ne suis pas stressé. Alors, quand je fais un élément, je ne suis pas stressé. C'est surtout de l'adrénaline et je veux... C'est de l'adrénaline et de l'envie, tu vois. Ouais, c'est cela, putain. Mais par contre, alors, le MSI 2018 et les Worlds 2019, je suis legit allé vomir deux fois avant. Ah ouais ? Parce qu'en fait, le MSI 2018, Chips et Noir, ça en rappelleront quand moi, on vient me voir et on me dit carnage du coup, tu es live prod pour le stream français. Je suis en mode, ok, fine, c'est un truc que je maîtrise. Et là, on m'apprend à 4 heures de l'event, en fait, carnage, il y a un problème, tu ne vas pas gérer le stream français, tu vas gérer aussi le stream anglais et le clean feed qui va au coréen, chinois, italien et tout ça. Et je suis en mode de... Les gars, vous ne pouvez pas me faire ça à 3 heures de l'event, tu vois. Le niveau de pression, là... Mais tu sais que... Je crois que c'était Noir qui m'a balancé ça, mais vraiment, il m'avait vu, j'étais en mode, c'était dévisagé, je voulais le tuer, quoi. Et du coup, parce qu'en fait, en gros, il faut se dire que sur les événements comme ça, on n'est pas en régie, tu vois. On a un car régie. C'est un énorme car régie, un énorme car satellite, en gros, c'est hyper sexy. T'es calapé, tout, t'es posé, petite clime. Tu as déjà vu des extraits et tout, c'est stylé. C'est énervé. Et du coup, j'étais blanc, je voulais mourir, tu vois, parce que ce n'est pas la même conception, tu vois. Là, tu ne gères pas tes collègues français dans ton boîtier intercom, donc dans ton espace de communication pour donner des ordres, tu as des mecs qui parlent en allemand et qui ne font pas trop d'efforts, tu vois. Tu as des mecs, des américains qui ne font pas d'efforts et du coup, tu es en mode de washpaw max. Et tu dois essayer de leur communiquer et de leur dire des choses. de leur communiquer, qu'est-ce qu'on doit faire, avenir, qu'est-ce qu'il y a, etc., comment, tout ça. Et il y a ce mec-là qui s'appelle du coup Ariel Horn, qui était du coup le boss de l'e-sport, l'événementiel e-sport dit ok, si le dieu des dieux me valide, ça peut être tout bon. Toi, dans ta tête, ça... Ouais, c'était bon. Et du coup, ça s'est bien déroulé. Pression un peu au début. La pression, c'est généralement les opening cérémonies. Concrètement, si c'est une caméra en régie, dans le cas de régie, tu vas voir qu'à la fin de l'opening cérémonie, tout le monde se lève, tout le monde a fini. C'est en mode tout le monde se prend dans les bras, tout le monde a peu dit... Alors qu'il y a encore Vlad les games à faire et tout. Alors qu'il y a un putain de BO5, tu vois. Mais nous, on est en mode le plus dur est passé. Après, c'est la routine. Enfin, c'est la routine. On va dire que c'est les mécaniques qu'on maîtrise. Observeurs, replay, préchaud, renvoi et tout. C'est les trucs, il faut se dire que le MSI et les Worlds, ça fait trois mois qu'on en bouffe tous les jours en studio, tu vois. Donc en fait, c'est les trucs qu'on maîtrise. Il y a un aspect différent parce qu'il y a le côté mise en lumière du public, de cet asset que... D'ailleurs, nous, en France, on est les meilleurs, c'est l'asset public. OK. Pour le coup, on l'a encore vu à Nice avec la Carmine, les fans. Ils sont là. Ah ouais, mais en fait, il faut se dire que c'est ce que je reproche notamment aux autres productions. En fait, après, pour leur défense, ils n'ont pas un public aussi énervé que le nôtre. OK. Mais on va dire que le principal asset que moi, j'ai à ma disposition en tant qu'audiovisuel et en tant qu'événementiel, c'est le public. OK. En fait, eux font tout, correctement. En fait, on construit, je pense, du show basé sur le public uniquement. Parce qu'en fait, c'est ces mecs qui font tout. Quand tu as un triple kill, ce n'est pas pareil quand tu es dans une salle des fêtes quand tu es à Nice avec Full Ultra qui hurle. Et du coup, il faut tout construire autour de ça. Et c'est ce que je reprochais du coup aux autres pays. C'est de ne pas jouer assez sur le public, sur sa plus-value en fait. J'avais vu Barcelone, j'étais en mode de les gars, vous avez, je ne sais plus comment, c'est une petite centaine d'Ultra et Kaka Corp. Ils hurlaient à la mort et j'étais en mode attends, les mecs portent votre event tout seul. C'est ce truc que je reproche là et c'est ce qu'on a tout le temps au MSI. Au MSI, on met tout sur le... Je me rappelle sur le countdown du MSI, la veille sur les tests, il y avait un technic... C'était un plan large en fait. On a envoyé un gros countdown, un gros timer de 40 secondes, tu connais, 10, 9, etc. qui t'a bassé. Et je me rappelle qu'il y a un technicien qui était passé sur le plan large, il marchait juste. J'étais en mode attends, mais le plan large tremble. C'est insane. Et du coup, je me suis dit attends, et à 10 secondes, on swap sur le plan large ou je ne sais plus avec le timing. Comme ça, on va voir la salle qui tremble. Et c'est ce qu'on a sur le countdown. C'est des petites idées comme ça. Petit détail à la con. Tu te projettes en mode mais qu'est-ce que le public va faire ? Petite inspiration quand même là monsieur. Ça se sent. Petite inspiration. En vrai, en ambiance, ils sont très très forts. C'est propre. Merci pour ce petit témoignage concernant MSI. Très content derrière que ça soit bien passé. C'est assez drôle parce qu'il a commencé en full time en janvier 2018. MSI 2018, il fait ça. Le mec speedrun. Janvier 2018, c'est six mois après. En vrai, j'ai eu beaucoup de chance. C'est assez drôle. Beaucoup de chance mais c'est beaucoup de mérite également. Ça fait maintenant des années que tu es là et tu avais également déclaré mon but, c'est que la France soit numéro un en termes de hype, d'audience et de production audiovisuelle sur l'e-sport. Tu as dit ça il y a trois ans. Est-ce que pour toi, c'est mission réussie à l'heure actuelle notamment avec la LFL ? Oui. Pour moi, l'FL tabasse tout. Pour moi, l'European Master, les chiffres qu'on fait, le stream-offi, je ne sais même pas si... Je suis obligé de scroller quatre fois la page pour le trouver. On n'est pas encore au LEC parce que c'est le LEC, ils ont ce côté League Premium. Du coup, on ne peut pas concurrencer mais en ORL, je pense qu'on couche tout le monde. En termes de public, en fait, en gros, quand j'ai dit ça, en termes de public, c'est déjà le cas. On tabasse tout le monde. Jusque-là, on tabasse tout le monde à un niveau encore plus exceptionnel. L'arrivée des Ultras c'est n'importe quoi. Déjà, ils avaient Vita à l'époque. Du coup, Vita, ils commencent à monter un peu plus de niveau. Tu as les Solari qui viennent même à Nice qui faisaient un bruit de fou. Mais en fait, cette création d'Ultra que la Carmine vraiment a... On va dire, ils ont... Parce qu'il y avait déjà Vita à l'époque. Mais Carmine, ils ont apporté ce côté où tu as l'impression que tu as beaucoup de mecs du sport tradi qui sont arrivés sur l'e-sport grâce à la Carmine. Et ces mecs-là, du coup, ils ont des bases du sport tradi et les Ultras du sport tradi, c'est quelque chose, tu vois. Je confirme. C'est assez marrant parce que soit ils ne les ont pas mais ils les découvrent et ils se les approprient également et c'est bien fait. Après, quand je les ai vus, la petite vidéo avant le truc à Nice avec le tambour et tout dans la rue, j'ai dit, mais attends. Tu sais que on était... C'était du coup, le premier jour, il y avait la Diff 2 et au moment... On n'avait pas filmé ça mais au moment, en gros, du coup, on était en plein match et au moment, j'entends les tambours, je me lève mais je ne sais pas pourquoi et je dis, putain, ils sont là, c'est mes bébous, tu vois. Et genre, mais juste un truc à la con, ils sont là, mais de quoi tu parles ? Je fais, oui, ils sont là, ils sont là, tu vois. Ils aiment une ambiance de fou furieux. Mais tu as des tambours, tu as un tambour de guerre qui arrive dans une salle e-sport. Incroyable. Ça n'existe pas, tu vois, genre ça... Non, mais c'est beau, franchement, c'est beau. On parlait un peu de la LFL et tout, donc quand même, c'est beau que... On a très hard. Vous avez très hard, mais c'est beau. Parle-nous d'ailleurs, toi, un peu de l'arrivée de la LFL, toi qui as été un peu dès le début et de son évolution de ton point de vue, toi qui étais là avant que ça pète et maintenant que ça pète. En gros, pour que tu aies un petit peu plus de background, moi, quand je finis les Worlds 2019 et même avant le MSI, du coup, j'avais d'autres propositions pour rejoindre d'autres régions. D'accord. Sauf que ces propositions-là, c'est arrivé au moment de la création de la LFL. Et en fait, du coup, ça m'est posé la question de est-ce que j'ai envie de me faire un max de blé en l'étranger, mais en étant numéro 2, tu vois, bras droit d'un mec, tu vois, ou est-ce que du coup, quand on met le projet LFL sur la table, je suis en mode est-ce que j'ai pas envie d'être mon propre chef et gérer une compétition à moi de toi ? Française. C'est ça, tu vois. Et tu vois, j'ai cru, pareil, j'ai cru, du coup, j'y suis allé, je suis resté là, je suis en mode, vas-y, on va trahir le truc. Ça, c'est bien passé les premières années et des complications parce que c'est un travail en très partie, tu vois. C'est pas, là, c'est plus moi et mes équipes, tu vois, c'est genre Webedia, Riot qui vient de mettre son petit sel, etc. Du coup, c'était pas évident, les premières années m'ont vraiment beaucoup de rigueur. D'accord. Pas du point de vue compétition, tu vois, du point de vue show et tout ça, on est vraiment, mais là, tu vois, on commence à avoir vraiment un vrai show LFL. Donc, je suis content de la pente qu'on est en train de prendre. Mais ouais, c'était pas gagné au début. Ouais, vraiment, c'était difficile. Bah, en fait, vraiment, ce côté tripartiste, c'est parce qu'en fait, toi, tout le monde se cherche un peu, tout le monde veut prendre la place. En fait, c'est beaucoup de combats politiques. Défendre ses intérêts, sa paroisse et tout. C'est beaucoup de combats politiques. Donc, moi, je suis un peu hors ça. Moi, je veux juste, en fait, en fait, moi, j'ai le côté, comme si je suis le côté un peu branleur artiste, du coup, moi, je veux pas les politiques, je m'en fous, faites vos trucs, tu vois. Moi, je veux juste que le show soit sexy et quand, en fait, on te met la réalité dans la gueule en mode, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça parce que ça, ça appartient à eux, ça, ça appartient à eux et ils veulent pas mettre, je suis en mode de... L'enfer. Oh, l'enfer, les gars, genre, je veux juste faire un truc sexy, genre, prenez pas la tête avec votre politique, tu vois. Mais là, du coup, on a appris à se connaître avec Obedia, ça se passe trop bien. Là, on commence à... Vraiment, c'est devenu même des potes, tu vois. Ça se passe hyper bien, on est loin de l'image de Obedia à l'époque, là, le démon, toi, maintenant, tu vois, genre, c'est vraiment les rois. Les arcades lunaires. C'est vraiment les potos. Mais là, du coup, on a pris un... Enfin, la LFL a explosé, quoi. Elle a explosé, alors, il y a eu trois facteurs, en vrai. Toi, t'as vécu l'avant et l'après. Parce qu'en fait, il y a eu du coup, le moment, il y a eu une petite explosion déjà qu'on a commencé à prendre Marex, Robalas, Treton et tout ça. C'est ce côté, on cherche une entente qui sortent un petit peu du chips, noix, tu vois, trop des darons, tu vois, on voulait chercher des mecs qui viennent du... Un peu de fraîcheur, de jeunesse et tout. Chips et noix, vous êtes des darons, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment le cas. Et tu vois, en plus, on a Twix qui est le taulier. Mon Twix ne bougera pas, le Twix est trop fort. Le Twix est vraiment le daron du game. Et du coup, on cherchait du coup un peu de fraîcheur. Mon Treton, je pense qu'honnêtement, c'est une des meilleures recrues qu'on ait jamais eues sur OTP. Il apporte trop de trucs, ce mec, en vrai. Même si je le déteste, il apporte trop de trucs. Tu l'aimes vraiment pas. Non, c'est vraiment un très bon pote. Je sais, je sais. Et du coup, on a eu Robalas et Marek qui sont venus, et ils ne sont pas venus au moment de live. Ils sont vraiment venus au moment où il fallait construire un truc. Du coup, ça a commencé à recréer, à créer un peu plus d'audience. Et bon, après, tu connais ce qui s'est passé. Il y a eu Carmine OTP et là, ça a été l'explosion. Terminé. Voilà, c'était fini. Il n'y avait plus de concurrence. C'est beau, c'est beau. La FN fait maintenant d'ailleurs des événements EPIRL à Nice et ailleurs. On en parlait juste avant. Écoute, c'est que nous, un peu la réalisation de ces shows. Et si jamais, tu as quelques petites anecdotes qu'on n'aurait jamais remarquées ou que le public ne connaît pas, que tu peux te permettre de partager bien sûr dessus. Alors, en gros, c'est pareil, c'est toujours une tripartie, ce genre d'événement. Ce n'est pas vraiment OTP parce qu'on va du coup OTP, non, j'ai la partie studio. D'accord. Mais le seul d'OTP en prod, prod pur, qui a ses mois. Du coup, on travaille avec Wabedia, avec Louise que tu connais et Gozulting avec Victor. Les rois. Les rois. Du coup, c'est vraiment que les numéros 1. C'est là, tu as cité que des proches. Là, c'est la team A. C'est la team A et quand on va en event c'est beaucoup d'échanges d'idées en amont. D'accord. Alors moi, justement, moi, je suis la personne qui tranche. Quand j'ai une idée, c'est moi qui ai le go final. C'est moi qui lead, tu vois, le truc. Mais on va dire qu'un événement, c'est beaucoup d'échanges d'idées et beaucoup de discussions en amont sur ce qu'on veut en termes de CNO. On veut des drapeaux, on veut telle lumière, on veut, j'aimerais bien que pendant les drafts, il se passe ça, je veux telle disposition, des trucs. Mais c'est beaucoup de discussions, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu travailles avec des mecs hyper forts et des personnes hyper fortes, la discussion, c'est hyper important parce qu'ils ont toujours un regard très professionnel dessus. Et du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. Et après, il y a le côté technicien que moi, du coup, branleur, je ne fais pas tout ce qui est brancher des câbles et tout. Oui, j'avoue que je ne fais pas ça. Ça, le charbon comme ça, c'est il y a 4 ans. C'est Victor, il s'en occupe, force à lui. Moi, du coup, je viens pour lead tout ce qui est répétition, valider sur place le jour J, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, les trucs que je veux changer le jour J, des trucs qu'on a discuté en amont, que je vois sur place et que je suis en mode, en fait, le rendu en 3D, je ne suis pas fan, c'est différent. Du coup, je vais faire les modifications que je veux. Donc, si vraiment, j'arrive, c'est vraiment en cause tard et je suis en mode, je veux changer ça, 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 c'est bon, ça, c'est moins bon. C'est la partie la plus simple, honnêtement et après, du coup, on fait les répétitions donc là, je lead un peu parce que généralement, tu vois, les casteurs, avec mon expérience comme traitons, ils sont un peu en mode camp de vacances, tu vois. C'est pour ça qu'on voit une vidéo où je le daronne un peu, ils sont un peu en mode, ouais, c'est le moment où tu es content aussi de retrouver des joueurs avec qui tu parles. Ouais, donc les mecs arrivent et veulent un peu de chill. Ouais, les gars, on est là depuis 8h, enfin, on est là depuis 10h, vous allez vite vous mettre au boulot, tu vois, donc on fait les répétitions, on refait les derniers tests et après, c'est parti. Après, je prends ma casquette de live road et je lead les mecs sur ce qu'il y a à venir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tu avais donné l'exemple même sur un truc, sur les replays, comment ça se passait du coup, avec les observeurs, tu vois, comment ça se passait et qu'il y avait quelques secondes d'avance et tout. Ah oui, tu veux que je réexplique ? Tu peux. Ok, parce qu'en gros, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on est loin d'avoir des stream decks et du coup, en gros, pourquoi il y a généralement un petit peu de délai sur les caméras ? C'est parce qu'en fait, j'ai deux observateurs, j'en ai un qui est en live avec cinq secondes de délai et un autre qui est en avance avec cinq secondes d'avance. Ok. Et du coup, ces tops-là, spoil tout ce qui va se passer. Comme ça, on ne loupe aucun kill, tu vois. C'est pour ça qu'en L'EFL, on loupe très, très, très rarement des kills. Ok. Parce qu'on sait ce qui va arriver. Vous savez ce qui arrive, donc vous placez le bon mec au bon moment. Exactement, en live, lui il fait rien. Lui, il spoil et il va faire les replays quand j'ai envie d'un replay. Quand je dis, ok, il y a le pentakill de Reckless, c'est moi le replay, je le vois absolument et tu me lances l'homo sur quatrième kill. Il fait, ok. Et du coup, dès qu'il me dit, ok, Karma, je suis ready pour le replay, je fais juste un genre 3, 2, 1, vas-y, top replay parce que le réalisateur, il sait qu'il doit swap de l'Obs 1 à l'Obs 2. L'ingéçon, lui, il sait qu'il doit faire une transition spécifique pour swap et l'ingéçon, il sait qu'il doit descendre l'Obs 1 pour monter l'Obs 2. Ou voir peut-être même, vu que tu as cité le pentakill, peut-être monter le public. Et monter le public, c'est ça, tu vois. Disons, vraiment, je crois que le truc que je hurle le plus en event, c'est je veux entendre du public. Je le dis content. Incroyable. Ça casse les couilles à mes ingéçons, mais je le dis tout le temps. C'est assez drôle quand même de se rendre un petit peu compte, tu vois, du niveau de coordination des personnes. Oui, c'est quand même. Mais même le nombre de répètes qu'il a fallu pour être au point sur ça, quoi. Oui, c'est assez énervé. Incroyable. Est-ce que sur tous ces events IRL, etc., maintenant que tu en as fait vraiment beaucoup, tu as peut-être une petite anecdote sur un truc qui s'est passé un jour, un fail ou un truc réussi ou un imprévu ou, je ne sais pas, une machine qui a lâché, quelque chose, tu vois. Alors, des machines qui ont lâché, c'est déjà arrivé. Et c'est là où, du coup, c'est là où je pense que mon expérience parle parce que c'est là où je dois recentrer tout le monde et trouver vite des solutions en mode, OK, on va stand-by sur l'Obs 1, l'Obs 2, tu redémarres. Si tu ne redémarres pas, tant pis, on va cancel les replays pour cette game-là. Je préviens les casseurs qu'on ne demande pas de replay. Si vraiment, il y a un énorme problème, je reviens sur les casseurs, je suis OK, les gars, c'était vous pour l'analyse d'est-ce qu'on va passer sur l'analyse... En gros, c'est beaucoup de débit de parole pour essayer de trouver des solutions et recentrer tout le monde, tu vois. Mais en vrai, putain, un truc, qu'il y en a beaucoup. Le pire, en vrai, c'est Kamel, quoi. Le pire KCX, gros, vraiment, c'est une honte Kamel. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'en vrai, genre, en fait, le truc, c'est que Kamel, Kamel, c'est l'inverse de Prime. En gros, Prime, il est vachement chaud américain, tu vois. Kamel, il s'en fout. Kamel, il est naturel au possible. Lui, venir faire de la hype pour lui, ça le fait chier, tu vois. Lui, il est en mode mec, je veux être chez moi dans mon canapé, chiller et chiller. C'est ça, tu vois. Mais le nombre de fois, ça, c'est très grave parce que nous, du coup, on est sous pression KCX2, enfin, KCX Show Match, même KCX1, on est sous pression et le kif de Kamel, c'est de venir en régie, comment, il y a le plus de feu possible et dire de la merde. Il aime trop faire ça. Il vient vous déconcentrer. Il vient dire de la merde, tu vois. Et genre, des fois, au KCX1, il arrive, il se pose à côté de moi, il me fait, car là, j'ai vu le truc, il y a un truc qui ne va pas du tout, quoi. Et je suis en mode, non, ne me dis pas ça, il reste cinq minutes, s'il te plaît, quoi. Il me dit, non, c'est bon, je t'ai trollé. Je suis en mode, t'es une merde, tu vois. Et KCX Show Match, il me fait quoi ? Il a joué avec tes couilles. Non, mais troisième game, KCX Show Match, troisième game, on va reprendre. Il y a un petit peu de délai à cause d'un souci. Vraiment, je hurle dans mes gars de stage manager de se grouiller, etc. Je suis en mode, OK, les gars, on va quand même reprendre sur vous. Vous allez meubler une minute, 30 grand maximum, faites-moi confiance. Et au moment où je dis ça, Kamel, il me dit, attends, je vais faire semblant qu'il y a un bug. Je vais faire semblant de parler dans le vide et comme ça, les gens vont croire, ils vont gueuler, fuck carnage, tu vois. Je suis en mode, mais t'es une merde. Non, mais c'est que des trucs comme ça, tu vois. Parce que tu vois, OTP, il me connaît sous pression et du coup, ils savent qu'il ne faut pas trop me troller à deux gaming. Kamel, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Tu lui dis qu'il y a 300 000 personnes, ils sont en branle. Ils s'en foutent au talon. Ah, bah tu as une petite anecdote. Il est trop chiant sur ça. Il ne fait que troller tout le temps. Non, mais je peux comprendre. En plus, tu vois, même humainement, dans une équipe, tu vois, dans ces moments de pression ou en tout cas d'adrénaline ou de trucs à gérer fort. C'est vrai que, par exemple, quand tu dis, tu hurles sur le mec, c'est-à-dire, je grouille, grouille. Des personnes peuvent se dire, putain, ils hurlent sur les gens et tout, c'est pas ouf et tout. Mais en réalité, quand les gens s'accordent et savent comment ça fonctionne et que c'est limite pas nécessaire mais naturel, ça se passe mieux. En fait, un live, c'est un peu comme en cuisine, tu vois. Le chef va un peu gueuler partout, tu vois. Jamais ça va mal parler, tu vois, mais ça va hurler pour les bouger. Mais par contre, je suis le premier à les féliciter, Dès que les mecs, je les hurle pendant 30 secondes, c'est fait. Je suis en mode, les gars, vous êtes vraiment les rois, j'ai à vous, on va dire, ramenez-vous, tu vois. Incroyable. Mais en fait, c'est normal. Il faut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de pression. Alors, il n'y a pas constamment de pression, on n'est pas non plus, on n'est pas des rois, on n'est pas des monstres, mais il y a des timings où tu as un peu de pression, tu vois, et ça se retransmet forcément à l'oral, tu vois. Exceptionnel, ça fait plaisir. Il y a souvent eu ce débat sur le fait de garder le côté internet et pas trop ramener la télé sur Twitch, etc. Toi qui aimes bien les shows, les bonnes prods et tout, est-ce que c'est une prérogative qui compte pour toi au moment d'imaginer ça et qu'est-ce que tu penses au global de cette question ? Ouais, moi je pense que c'est, en fait, les mecs qui sont là sur Twitch, en fait Twitch, c'est une ambiance spéciale, tu vois. Twitch, c'est le côté, mon famille, c'est vraiment le truc en termes de suceur, mais c'est le côté, tu vois, un peu proche, tu vois, proche des gens, on n'est pas tous une famille, mais on va dire que tu as une proximité ou tu as un chat, déjà, rien que ça. Donc en fait, quand un mec va te dire un truc, tu vas le lire et tu vas avoir une interaction avec la télé, et tu n'as pas ça. Du coup, la télé, ils ont cet aspect, c'est un univers assez froid, assez faux cul, où ils sont entre eux et ils ne regardent pas vraiment le retour des gens et du coup, ils ne s'approprient pas trop ce que aiment les gens et tout ça. Ouais, ok, c'est très froid. C'est très froid, tu vois, et moi, c'était ce côté, justement, on ramène le côté beau de la télé, les caméras, la light, genre, tout ce qui est aspect scéno, le décor et tout ça, mais on garde cet aspect que les gars, on est sur Twitch, tu vois, donc redescendez un peu, on est là, on ne se rend pas trop la tête non plus, tu vois. On troll un petit peu, on se permet d'ajouter des choses. Les gens, ils ne viennent pas sur Twitch pour se prendre la tête, tu vois. Ils sont là, après le taf, ils veulent chill devant Twitch, devant Twitch, tu vois, donc... Ajouter des petits DJ Rexma, des petits trucs de chiens, des trucs. c'est n'importe quoi, ça, c'est qu'on m'a accepté, ça, c'est une honte à Monaco, la DJ Rexma sur scène, c'est une honte. Ah ouais, vraiment, c'est une honte. la team qui gère ça, ils sont vraiment très très forts, ils ont quand même beaucoup de problèmes cette année de restructuration, mais... Ah c'était n'importe quoi. Mais en fait, il faut quand même imaginer qu'ils font une introduction avec un show, ils font une opening cérémonie avec un DJ, tu vois. D'accord. C'est pas mon délire, vraiment, je suis en mode respect à vous, c'est beau, les belles réalisations, mais je vois le public, ils n'aiment pas. Ils ont en rafou de toute façon. Ils sont déconnectés un peu. C'est totalement déconnecté avec notre humour, nous, et ce qu'on travaille sur les réseaux et sur OTP, tu vois. Du coup, j'avais envoyé un message au mec qui avait géré l'opening du DLC. Et j'avais dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que je vais à Monaco, j'ai une date, et je vais te mettre à l'amende avec un fake DJ et ça même. Et je vais faire mieux que toi. Mais c'est parce qu'on se connaît bien, tu vois. Bien sûr. Et du coup, on m'a dit, bah hâte de voir ça. Et du coup, on a fait DJ Rexma, quoi. Du coup, je suis allé sur Fiverr, j'avais déroché une voix américaine, j'avais travaillé avec mon gars John 10 qui me suit depuis des années, des années, qui a fait toutes les animations derrière. On s'est basé sur Tomorrowland et on a fait ce délire-là, quoi. Je suis mort en plus, vraiment, avec la musique de camping et tout. On est allé hyper loin. On a fait hyper loin, mec. C'est n'importe quoi. Non, franchement, c'est bien drôlé, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Non, mais c'est propre, c'est propre, merci. Je me permets du coup, merci pour ta réponse, d'ailleurs sur le côté internet, TV et tout, c'est cool. Si tu devais, toi, à titre personnel, donner un conseil à une personne qui aura envie de se lancer dans ton milieu et dans la production audiovisuelle, quel serait-il si tu devais donner un conseil ? Le truc, c'est que c'est vachement hypocrite parce que le milieu est vachement fermé. Du coup, c'est compliqué de se lancer, mais on va dire que la règle numéro une, parce qu'en fait, c'est un milieu fermé, mais on ne peut pas se mentir, il y a beaucoup de fraude dans le milieu, tu vois. Je pense comme dans beaucoup de milieux, tu vois. Sauf qu'en fait, vu que c'est un milieu jeune et qu'on est tous jeunes, tu vois. Genre, en gros, des producteurs télé qui ont mon âge et qui ont fait autant de salles, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, notre milieu, ce n'est pas que je suis un génie, c'est pas que notre milieu est hyper jeune, tu vois. J'ai rien de plus qu'un mec normal, tu vois. Ça fait que quelques années que des mecs comme toi opèrent dedans. C'est ça. Et du coup, en fait, je pense que quand tu veux travailler comme moi, live prod ou producteur ou graphiste ou quoi, c'est de t'intéresser à toutes les équipes qui t'entourent, tu vois. C'est le meilleur conseil. En fait, quand tu veux faire du son, intéresse-toi aussi un peu la vidéo. D'accord. Parce qu'en fait, indirectement, le son, enfin la vidéo impacte aussi un peu le son quand tu envoies des vidéos et des trucs. En fait, il faut juste maîtriser un peu tout. Et parce qu'à un moment, tu dois être un couteau suisse même des fois. En fait, c'est pas un couteau suisse dans le sens où tu dois tout faire, mais tu dois maîtriser et connaître les limites de tous tes collègues avec qui tu travailles. Et autre conseil, c'est n'ayez pas peur d'aller dans du bénévolat, tu vois. Genre vraiment, aller trouver des petites structures en bénévole, allez-y, donnez-vous à fond. Il n'y a pas de miracle. L'e-sport, c'est comme le string. C'est un moment, c'est un peu de la chance, tu vois. Il faut être là au bon moment, quoi. Même des petits trucs genre de BDE, des choses comme ça. J'avais vu des BDE, de machin, qui essayent de me faire des petites émissions. Ça, c'est bien. Quand tu dis bénévole, je pense à ça. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, parce que tu mets ton premier pas en régie et tout ça, c'est lourd. Mais en fait, tout ce qui est bénévolat, c'est grave cool parce que ça te met un pied dans le milieu. Si tu fais des émissions, t'as 40 viewers, mais tu te donnes à fond, tu vois. C'est trop bien. Genre là, il y avait... Ah putain, j'ai oublié leur blase, mais ils avaient fait du coup l'open tour en mode amateur, tu vois, sur une petite chaîne. Ils avaient 400 personnes. C'était vachement bien pour l'open tour. Et les mecs, vraiment, ils trahèrent leur mère. Moi, je suis en mode de... les mecs font un Analydesk, ils ont un API de rêve. Ah ouais, c'était passé sur leur truc, c'était propre. Ouais, c'était propre, tu vois. C'était quoi le nom, si certains... Le chat, t'inquiète, c'est pour le chat. Tu peux prendre ton téléphone et si t'en reviens, t'inquiète, on ne veut pas le dire. Je crois que je l'ai pu... Je ne vais pas le retrouver dans mon livre. ESTVN, il dit. C'est ça, c'est ça. Trop fort. Ils font un petit Analydesk, des petits trucs et tout. Ils font un Casterdesk, ils prennent l'API de Rayot, ils font les... Ils trahèrent, tu vois, le truc. Commencez par les trucs comme ça. Commencez par des bénévoles comme ça et ça va vous mettre un premier pas. Et en plus, pour nous, en tant que si on veut recruter, c'est vachement intéressant parce que du coup, on a un historique, tu vois. Tu peux envoyer de la matière. Bah ouais, c'est ça. Tu es en mode de... Ok, t'as fait quoi ? Regarde, j'ai fait un live open tour. Là, t'es en mode de... Ok, trop stylé. C'est déjà arrivé que quelqu'un t'envoie une candidature comme ça en disant, regarde, j'ai déjà fait ça et tu t'y intéresses ? Pour le coup, alors... Bon, je dis pas qu'il faut t'envoyer sans candidature, mais... J'en ai déjà beaucoup. Mais le truc, c'est qu'en fait, alors, nous, au TP, vu qu'on est... En fait, les gens oublient, mais on n'a qu'un an, tu vois. Du coup, on est tout, tout jeunes et du coup, j'ai beaucoup de demandes parce que je pense que je dois être la personnalité publique un peu qui est devant la scène au niveau du côté backstage, tu vois. Du coup, j'ai beaucoup de demandes mais malheureusement, au TP, pardon, on ne prend personne. Mais, tu vois, peut-être des webédias, tu vois, des gozulting, des warps, tu vois, il y a plein de trucs peut-être qu'ils peuvent chercher, tu vois. OK. Mais en fait, faites du bénévolat, c'est trop bien, quoi. OK. Très bon conseil. Ça fait plaisir. Bien sûr, bénévolat, il vous le dira lui-même, évitez de vous faire exploiter, tout ça. Bénévolat, respecte pas, c'est pas ça le bénévolat. Ça dégage. On est tout d'accord. De toute façon, si vous vous boostez avec des mécontins, c'est pas normal, vous dégagez ça de votre vie, c'est sûr. Exactement. Après qu'Ogaming se construit, enfin, après qu'Ogaming se construit, pardon, le projet OTP, parle-nous de sa réalisation et comment est-ce que toi, t'as été amené à passer de l'un à l'autre ? En gros, moi, moi, je suis team Chips et Noix. OK. Si demain, Chips et Noix se casse et fait un autre projet, je vais les suivre, parce que c'est eux qui m'ont vraiment poussé à balle. Moi, quand je suis rentré, du coup, il y avait Vincent qui m'a intégré, mais c'est surtout Chips et Noix qui m'ont vraiment propulsé. Du coup, moi, je suis team Chips et Noix. Du coup, en gros, alors, je connais pas trop les détails parce que moi, je sais les trucs politiques, je m'en fous. Ça t'intéresse. Moi, en plus, t'es en plein emborge, donc j'en fous de moi. Mais en gros, du coup, ils me parlent de ce projet OTP, ils m'ont dit, voilà, ça se passe hyper mal avec Eugaming, on est chaud que tu viennes avec nous sur OTP. Moi, ça se passait pas des masses bien, tu vois, avec Eugaming, genre, j'ai appris, par exemple, tu vois, que du coup, le projet OTP se créait. Du coup, moi, indirectement, j'étais un peu, j'ai pris, comment on dit ça, mais en gros, j'ai pris des balles perdues parce que, alors que j'étais pas dans le truc, tu vois, j'étais vraiment sur les wars à fond. J'ai pris des balles perdues, un peu en mode, bon, car là, je remercie pour la moitié des wars, mais on va dégager des wars et on va mettre, on va te remplacer, tu vois. Et du coup, ils ont fait, vous remplacez pas car là sur les wars en France, par contre, donc du coup, on vous continue à verre, tu vois, mais tu vois, je prenais des bastons un peu perdues, ou je suis en mode, bon, ça me donne raison, je vais me casser avec eux, tu vois. Des jeux politiques, ça se voit, tu détestes ça. C'est pas mon débat. Moi, je veux vraiment juste bosser, faire un truc que les gens kiffent et pas ça, c'est, ok, mais est-ce que je peux sélectionner mes techniciens ? Ok. C'est le premier truc. Parce qu'en fait, on avait une problématique avec O-Gaming, c'est qu'en fait, concrètement, comment ne pas être trop dur ? En vrai, ils bossaient aussi avec Starcraft 2. D'accord. Et c'est pas du tout la même mentalité, tu vois. Moi, la mentalité au gaming, à l'époque déjà, c'était, les gars, on fait un show carré, tu vois, même s'il y avait des fails techniques, etc. Mais du coup, quand tu passes 8 heures de Starcraft 2 avec la bouteille à la main, YOLO, ouais, tout ça, le feu, et que tu repasses sur LOL, forcément, les techniciens, ils sont un peu perdus en termes de rythme de travail et de conception de show. De mentalité, ouais. C'est de mentalité. Du coup, j'avais dit, moi, je ne veux plus ça. Mais en fait, je veux qu'en termes de budget, maintenant, en termes de techniciens, on ne regarde plus trop et on ne prend que les meilleurs. Au final, c'est ma seule demande. Je ne voulais que les meilleurs, qu'on n'ait aucun putain de fail technique. Et je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense que beaucoup de vieux d'Ogaming ont remarqué qu'il y avait quand même un saut dans le temps entre Ogaming et OTP juste au niveau de la gestion des lives ou au niveau de la gestion technique. D'accord. Parce que vraiment, on est passé de 2-3 fails par émission à 0,5. Ouais. Et c'est des fails qui sont vraiment réglés à la seconde et que même certaines ne voient pas. Ouais, la plupart. Du coup, ma première demande, ça a été OTP, je suis chaud, mais par contre, je veux les meilleurs techniciens possibles. Parce qu'en fait, mon travail à moi, concrètement, moi, je suis une fraude. Tout ce qu'il fait, tout le show, c'est les techniciens. Parce qu'en fait, je ne travaille qu'avec des monstres. Ok. En fait, genre, si moi, demain, je fais un KCX3, un KCX2, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, ou si je fais un autre event dans un autre stade, dans une autre ville, pardon, si j'ai les techniciens nuls derrière, je suis mort. Ok. En fait, je suis mort, tu vois. Je vois. Mais c'est beau de dire et de reconnaître que tu dépends également des gens avec qui tu travailles, etc. Moi, je pense que si moi, je ne suis pas là pour eux, ça ne va pas très bien se passer non plus. Mais on va dire que moi, on va dire que je suis... En fait, là où je suis indispensable, c'est dès qu'on parle d'événementiel, tu vois. En studio, ils peuvent bien faire, ils peuvent tanker la LFL sans moi. Ça va être moins smooth, ils vont un peu plus stresser, ils vont être moins calés, tu vois. Mais on va dire que... C'est faisable. Ouais, c'est faisable. Si la LFL, je perds mes gars, on est mort, les gars. Genre, vraiment, il n'y a plus de LFL, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, pour la conception graphique. Je n'ai pas Nokia derrière pour créer ce que je fais. Je lui envoie des paints dégueulasses. Moi, j'envoie 4 carrés, 2, 3 traits, je lui dis, voilà, ça, c'est le plateau. Et le mec m'en fait un truc de fou, tu vois. Et pareil, tu vois, mon monteur, Jundis, vraiment, mais avec qui je bosse depuis des années, depuis que je commençais avec O Gaming, il a commencé en même temps que moi. Ce mec-là fait toutes les intros LFL, les matchs of the week et tout ça, DJ Rexma, c'est lui. Si je n'ai pas lui, la LFL n'a pas ce niveau-là de production actuel. Alors, moi, je me permets une remarque, c'est totalement vrai et c'est même très beau que tu soulignes l'importance de tous les techniques siens, des personnes qui... Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un fasse les choix. C'est toi qui les a fait. Ouais, c'est moi qui les fais. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que t'es très humble et voir des fois un peu tu dis je suis une frône et tout machin, même si c'est une façon de parler classique mais t'y es pas pour rien non plus. Ouais, je pense que ça va parce que du coup, ces gens-là continuent de bosser avec moi et me font confiance donc je pense que j'apporte un truc. Vous avez une bonne team, ça fonctionne bien. Incroyable, incroyable. Est-ce que l'équilibre et ton rythme de vie actuel te satisfait ou est-ce que toi-même t'es voué peut-être à te diversifier un petit peu ? Est-ce qu'on t'a déjà proposé peut-être des posts, des choses à la télévision, des trucs ? Alors du coup, on m'avait proposé dans d'autres régions que j'ai refusé. Je ne peux pas dire les noms mais en gros, c'est d'autres régions de l'OL que j'avais refusé et du coup, je me diversais. Moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, de faire du LOL, c'est chiant. Parce qu'en fait, quand tu fais la LFL, c'est cool. Quand tu rajoutes LCK, bon, LCK, je ne le fais pas, c'est le matin, moi je dors, du coup, on met un gars qui est dessus. LEC, mais après, il faut se dire qu'après le LEC, il y a quoi ? Il y a les European Masters, il y a la MSI. OK, donc League of Legends. C'est ça, tu vois. Même si le côté événementiel aide, j'avais besoin aussi de trouver des trucs à côté et c'est là où j'ai fait la rencontre d'Amin. Et c'est là où, du coup, on a commencé à faire des lives ensemble, tu vois, le Five et tout ça. OK. Donc, c'est Amin qui m'apporte cette côté stabilité de... Parce qu'Amin, c'est un puits à idées, tu vois, je ne peux même pas citer les idées, mais je suis un moment, il y a des fois, il me dit des trucs, je suis en mode, va te faire foutre, tu vois, on n'est pas Netflix, tu vois, arrête. Mais non, c'est lui qui m'apporte la stabilité où je t'ai encore avec lui, je t'ai dit, hier soir, j'étais au téléphone avec lui. Et du coup, c'est lui, tu vois, il sort de ce côté-là, tu vois, il sort de ce côté lol, parce que lui, quand je l'ai rencontré, c'était avant qu'il se lance sur Twitch, on m'avait mis en contact avec lui parce qu'il voulait faire un live Lugarou, en gérer huit caméras tout seul. Je suis en mode, il était en sueur, il avait réussi à le faire, je lui avais donné 2-3 conseils, mais vraiment, il a tout fait tout seul. Et en fait, on a débriefé et j'avais dit à tous mes potes, j'avais dit, ce mec-là, il va tout casser, c'est sûr, parce qu'en fait, quand il me parlait, il m'a dit, il me disait, il ne veut pas stream perso. Enfin, il veut stream perso, mais il veut faire l'événementiel. Il veut faire des vraies émissions. Et du coup, j'avais dit, ce mec a tout compris. C'est comme toi, comme on discutait, il y a PA et toi, vous faites des streams perso, mais d'un autre côté, vous avez ce côté un peu émission quadrillée, Zac en roue libre, Popcorn, et Amine avait ce côté-là aussi. Lui, il a le côté un peu plus américain. Il a le côté vraiment Five Club et tout ça. Et du coup, on s'est grave bien entendu et sur quasiment 90% de ses projets, je suis avec lui. Incroyable, ça fait super plaisir à entendre. Et même toi, ça va te faire du bien au bout d'un moment d'aller faire un truc de fou. Ouais, de fou, parce qu'on s'entend trop avec Amine, donc on est dans la même longueur d'en. Il me fait à 100% confiance et du coup, en vrai, la dengue est rare, là, dans le milieu, c'est la confiance. Si quelqu'un te fait confiance à 100%, t'es obligé de travailler pour le truc, pour ne pas le décevoir. Incroyable, ça fait plaisir. Je me permets, vite fait, tu sais que, bon, je sais, tu m'as donné la primeur de cette prise de parole et tout, donc je t'en remercie. J'espère que les gens sur le chat vous passent un bon moment et tout. Je sais que t'étais aussi un petit peu stressé. Ça fait plus d'une heure en parle. Ouais, c'est passé vite. Qu'est-ce que je t'avais dit ? je sais que t'es fort. Je te l'avais dit, monsieur. Ça fait super plaisir. Franchement, on passe un très bon moment. Je suis très content de ce qu'on est en train de voir là, gentiment. On va finir tranquille, tu vois, classique. Je vais demander de solliciter un peu tes souvenirs. Quel est le show qui a été pour toi ? On commence gentil, il y en a trois. Quel est le show qui a été pour toi le plus compliqué, cauchemardesque, entre guillemets, à produire et pourquoi ? Même si ça s'est peut-être pas vu à l'écran. Au World 2019, l'Opening Ceremony. Raconte. Parce qu'en fait, c'est en gros, si tu veux, une Opening Ceremony de ce niveau-là est comme un Super Bowl ou quoi. En fait, c'est une équipe A qui va gérer en amont, qui va travailler pendant des mois et des mois et des mois. Sur un truc, sur un produit. Des mois, vraiment. Depuis janvier, ils vont travailler dessus. Ils vont tout faire et toi, on te donne le bébé à quelques semaines. Et après, du coup, t'es en mode t'as le gros bébé avec plusieurs millions de budgets, t'es en mode ok, c'est compliqué. Après, on va dire que c'était le plus stressant mais c'est le plus encadré aussi. J'étais pas tout seul. Vraiment, j'étais le bras droit. Ouais, c'était ça là. J'étais le bras droit. J'avais un petit poste. Ouais, c'était énervé. Ça, c'était passé où déjà ? C'était en France, non ? Ouais, c'était à Bercy. Ok. En fait, on a fait Bercy, Zenith Bercy. Et ça, c'était vrai bail même si c'était compliqué mais en fait, j'avais qu'un petit poste en vrai honnêtement là-dessus. J'avais pas un poste de fou. Enfin, en gros, un petit poste. Vas-y, c'est dans le top 3 leader, tu vois, mais en gros, du coup, tu récupères le bébé. À ma droite, du coup, il y avait celle qui gère qui va dire la live prod officielle qui, elle, va gérer tous les plans de caméra et tout ça. Moi, j'avais la partie topage au niveau caster, au niveau joueur, en gros, tous les plans liés, tout l'arrivée des joueurs au niveau des plans joueurs et t'as une autre personne qui, à ma gauche, elle, du coup, va gérer tout l'aspect écran. Donc, il y a une partie scéno, danseur et tout ça, il y a une partie joueur, caster, moi, et il y a une partie écran. L'organisation titanesque. Non, mais tu sais que les gens, généralement, ils battent en régie parce que c'est un flow continu de parole. Tu sais que j'ai vraiment, là, tu me donnes deux bouteilles d'eau, mais en régie, j'en ai 4 ou 5, en quart régie. C'est vraiment, tu bois constamment. Voilà. Mais qui ne se pisse jamais dessus, tu sais. 3-0, ça déjà, effectivement. Mais ça, par contre, on est retourné vite à la maison. Un peu, un peu, un peu, un regret quand même. Mais tu sais que, je ne me souviens même pas des games. Ça, c'est un truc que tu constamment... Le Pike Mead, je crois qu'il avait sorti Caps. En fait, quand tu fais une opening cérémonie, MSI ou Balls, en tant que Life Road, tu ne te souviens que de ça et pas des games. Je suis incapable de citer un move d'une game. Ok. Bon, il note, franchement, c'est énervé. Quel a été, du coup, pour toi, alors là, tu en as peut-être parlé pendant l'émission, mais je me permets quand même, le show dont tu as été le plus fier et pourquoi ? Le plus fier ? L'opening, c'est la main des Wars. En vrai, c'était le truc le plus énervé. En fait, le truc au-dessus des Wars, pour moi, ce serait le Super Bowl. D'accord. J'aimerais même atteindre un de ces quatre. Ouais. Beau rêve, beau rêve, un jour de faire un Super Bowl incroyable. Ça serait pas mal, mais je sais que je vais y arriver, tu vois. Mais, fier, en gros, c'est... En vrai, le plus fier, c'est tout ce qui est KCX. KCX et même LFL Nice, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'est ce moment où tu es en mode... Les mecs donnent tellement de force dans la salle. Les mecs portent tellement l'event qu'en fait, tu es secondaire, tu vois. Le show, au final, il est secondaire, concrètement, parce que ces mecs-là font tout. Tu vois, je passe mon temps à hurler en régie à Victor, qui est en mode... Vas-y, mets la cam... Vas-y, envoie la cam... Et à chaque fois, ils mettaient la cam, envoyaient des effets light, tu vois. Je passe mon temps à être à fond sur ça, et KCX séparés, tu vois. Parce qu'en fait, ces mecs-là, il faut se dire que nous, on est derrière l'écran, on est vraiment derrière le vidéoprojecteur. Du coup, quand les mecs crient, les joueurs prennent, mais nous, on est juste derrière, on prend derrière. Du coup, ces trucs-là, ils sont inoubliables, tu vois. C'est trop trop bien, quoi. Incroyable, incroyable. Et quel est celui où peut-être tu as une anecdote un peu cool ou terrible ? Genre une impro, un truc ? Je t'avais déjà demandé un peu similaire avant, mais je vais parler de... En vrai, j'ai pas tant que ça. Après, s'il n'y a pas, tu ne vas pas inventer. Non, en vrai, c'est toujours clean, en vrai. Non, on n'a jamais trop de pépins. En vrai, on n'a jamais eu de pépins. Le seul truc marrant qui s'est tapé, c'est DJ Rexma à Monaco où je crois que c'était Pilou qui était directeur de stage manager qui a simplement oublié d'ouvrir le PC, quoi. Et du coup, en fait, on avait un plan où tu avais le PC fermé, quoi. Du coup, c'était un peu bizarre, quoi. Un DJ qui mixe avec le PC fermé, c'est bien. Mais du coup, c'est devenu un même, tu vois. Mais non, mais en vrai, il n'y a pas trop de failles parce qu'en fait, on a tellement de répétitions. Et après, c'est des mini-fails que les mecs ne voient quasiment pas. C'est un switch dans le plan de caméra où le cadre, il est en train de recadrer. Du coup, tu vois un peu une perte de déséquilibre. c'est ce genre de truc méchant. C'est tellement secondaire que les gens s'en foutent un peu. Je capte. Normal. Dernier point pour conclure un peu cette émission. Qu'est-ce que tu penses, toi, si tu devais, parce que je sais que tu t'es déjà exprimé sur ça, répondre aux gens qui te disent ouais, mais t'es live-produceur d'OTP, mais t'es très procassé, tout ça, machin. Est-ce que ça va toucher peut-être l'objectivité ? Est-ce que c'est pas ton rôle d'être très comme ça ? Tu penses quoi ? En fait, moi, je suis... Est-ce qu'ils ont vu sur le broadcast OTP qu'on a pris part une fois à la K-Corp ? Non, tu vois ? C'est genre le... Moi, dans mon travail, tu peux pas dire que le broadcast OTP est K-Corp. Impossible. Déjà, d'une, parce que les casseurs ne sont pas K-Corp. Et de deux, en élément visuel, en élément de production, il n'y a rien qui m'en a à K-Corp. Quand je mets la casquette KCX, forcément que c'est full K-Corp. Il n'y a pas négocié. La logique. Mais sur OTP ou même à Nice, le seul truc, c'est qu'en fait, j'avais discuté avec certains Ultrasolaris qui m'avaient dit... J'avoue qu'en termes de caméra, même Narcus en a parlé. Il avait fait un bon dévry de ça. Il avait fait un bon dévry de Nice pour le coup. Et il avait dit que des fois, on mettait un peu trop Carmine en avant. Mais comme on l'avait répondu, tu vois, 1500 Ultras Carmine. Ils viennent avec des tambours de guerre. Ils viennent en mode de... C'est leur virage, quoi. Et face à eux, forcément, il y avait peut-être une vingtaine de Vita et une vingtaine de Solari. Mais tu vois, en termes de gestion de son, en fait, en termes de contexte, tu ne peux pas mettre Solari alors qu'en fait, le contexte du son vient de gauche. Du coup, il y a... C'est difficile de mettre à égalité. Mais tu sais que moi, mon rêve en tant que producteur LFL, c'est qu'en fait, le prochain event, on est autant d'Ultra K-Corp, autant de Solari, autant de Vita parce que du coup, on peut faire des allers-retours avec les caméras. C'est mon producteur pur. En tant que carnage, s'il n'y a pas à avoir une salle de full K-Corp, je suis content, tu vois. t'as vécu des events comme le KCX 1, le KCX Showmatch avec les Ultras. En fait, tu es forcément, t'as forcément un rapport avec eux qui est différent, tu vois. Et puis même, on se connaît depuis Radio Sexe, j'avais fait tous les Radio Sexe. C'est vrai. J'étais là tout le temps, du coup, j'avais... Le merch en... Messieurs, messieurs, c'est un pull qui n'est jamais sorti, voilà, classique. Du coup, j'ai une approche un peu spéciale aussi avec Kamel, tu vois. Je l'avais dépanné à l'époque quand il n'avait pas de plateau pour stream, il était chez O Gaming, il avait dégueulassé le mur, ce chien. Il avait dit, il ne met pas d'insultes, il avait marqué, il avait fait un stream peinture, il avait marqué FDP. Les actionnaires, ils m'ont rappelé direct. Mais tu vois, j'ai toujours été là pour ces projets derrière, c'est des mecs avec qui je m'entends bien, Ce serait pareil avec Amine, tu vois. Avec Amine, c'est un... Du coup, tu crées une relation un peu spéciale, tu vois, avec ces gens-là. Du coup, forcément que... Je suis forcément ultra biaisé, mais c'est parce que c'est de mon expérience où j'ai vécu des trucs. Ouais, je vois. Avec, tu vois, si demain, j'avais fait trois événements comme ça avec Solary, tu vois, j'aurais un rapport différent. Mais là, Carmine, c'était tout. Au final, en plus, c'est un autre truc. Par exemple, il y a un des producteurs télé de foot le plus connu, il s'appelle Jean-Luc Arribar, il me semble. En tout cas, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, c'est lui, souvent à la production, on entend son nom. Et lui, peut-être qu'il est fan d'une équipe de foot, mais en tout cas, c'est vrai que quand tu regardes ses productions, tu ne le ressens pas. Tu ne le ressens pas, mais du coup, lui, il n'a pas de réseaux sociaux forts, du coup, je pense que les gens ne peuvent pas lui reprocher ça. C'est vrai. Mais honnêtement, je mets à défi les gens qui trouvent un moment où on a biaisé. Là, je te parle en production pure, donc en réalisation, en termes de graphique, en tout ça, la cacquard, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, je ne travaille pas mes cheveux comme ça et mes graphistes qui travaillent les graphistes ne sont pas ultra-cacquard. Donc, mon réacteur n'est pas le trage-corps, mon âgé son n'est pas le trage-corps. Mais c'est bien que tu puisses prendre ce moment pour réaffirmer, réexpliquer pourquoi pour des personnes qui pourraient ne serait-ce même sans être des haters, peut-être inquiets ou se poser ne serait-ce la question. Je comprends. Tac, il y a la réponse. Après, tu vois, les gens aussi, les débats qu'il y a sur Twitter, c'est marrant parce qu'on ne les a pas du tout hier-là. Parce que quand je rencontre les ultras, mon cacquard, forcément, ça se passe trop bien. Mais les ultrasolaris, j'en avais juste vu, je parlais à deux parce que j'ai fini hyper tard. Et j'avais rencontré des ultra-vitas aussi, ça se passe trop bien. Il n'y a pas les débats, tu vois, en événement, parce qu'on est tous là pour le donner à fond. Vous êtes en vrai et il n'y a pas de truc réseau. Il n'y a pas de truc, effectivement. Jean-Jacques MCLM, pas Jean-Luc Haribar. Jean-Luc Haribar, c'est un consultant. Jean-Jacques MCLM, c'est lui, le mec qui est proche. Merci le tchat, vous êtes des bons pour ça. Sur ces quelques paroles, on arrive gentiment à la fin. Let's go. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de venir. Franchement, très content. Je trouve qu'on a plié un classique, l'émission. Franchement, je pense que les gens ont du contenu, t'as donné à manger. J'espère que toi aussi, ça te fait du bien, peut-être plaisir, ne serait-ce que de participer et de pouvoir s'exprimer. En vrai, c'était bien. J'avais peur, mais en vrai, c'est bien parce que je ne le fais jamais et je pense que je le ferai. Je pense que c'est l'émission que je vais faire, mais du coup, peut-être qu'on se verra dans trois ans, tu vois. Mon carnage. Tu me verras au Super Bowl et puis tu me touches. Tu me touches au cœur, tu sais. Je ne serais pas pas t'embêter à OTP un jour. Vas-y, grave, chaud, grave. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, j'espère également dans le tchat que vous avez apprécié cette émission, ce moment, ces questions, ces réponses, comme d'habitude, Zaccor au libre. Je ne m'ennuierai jamais de le faire. Franchement, je crois que tu es mon 110e, mais je ne m'ennuierai jamais de le faire. C'est trop bien. Chaque semaine, des mecs différents. Semaine de la SDM, semaine pro, monsieur le V12 et tout. Franchement, c'est top. Ça fait plaisir. Merci encore une fois à toi, mon gars Carnage. Merci à tous les frérots qui ont suivi l'émission dans le stream. N'hésitez pas à follow la chaîne. C'est gratuit, si vous avez apprécié. Sur YouTube, la rediff arrive à 21h. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes arrivés déjà trop tard, elle arrive ce soir. Alors, 21h peut-être pas. Tu sais quoi ? Je vais essayer 20h avant PSG Réal. Croyable. Regardez demain matin, vous a compris. Ou alors, si vous êtes vraiment très pressé, le live va se couper dans quelques minutes et mes rediff du Twitch sont gratuites. Donc, comme ça, vous êtes vraiment super bien. Zach Envoy, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous dis bon revoir les amis. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501